Bonjour à tous et bienvenue sur la minute de le Climpé qui présente quotidiennement la course du Climpé. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 5 mai 2021, direction l'hypodrome de Fontainebleau pour le prix de la forêt de Fontainebleau, première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 4 ans et plus en découdront une nouvelle fois aux alentours de 13h50. C'est avec les sprinters que nous allons composer en ce milieu de semaine. Lors de ce handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, la distance utilisée sera celle des 1100 mètres en ligne droite. Autant vous dire que nous allons assister à une course rythmée promettant une arrivée probablement très surprenante. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Cadorino des places. Ce cheval entraîné par la sympathique Karine Affet a hérité d'un très bon numéro dans les stales de départ avec le numéro 4. Eddie Ardouin étant aux commandes, s'il répète ses dernières tentatives, il ne devrait pas taper loin aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 1, Mouba Alec. Ce pensionnaire de Jean-Vincent Touc s'entend parfaitement avec Grégory Benoît. Pénalisé suite à cette dernière victoire de quintet, ayant pris 3 kg, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Red 50. Cette pouliche de 4 ans entraînée par Henri Alex Pantale et montée par Vincent Cheminot est proche d'une victoire de quintet plus et pourrait bien la trouver aujourd'hui malgré sa mauvaise position dans les stales de départ. En quatrième position, viendra le numéro 4, Excalibur. Présenté par l'habile Mauricio Delcher Sanchez et piloté par Stéphane Pasquier, son entourage n'a pas supplémenté pour rien. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Nahab. Présenté par Karine Affet, toujours elle, et monté par Théo Bachelot sur sa piste de prédilection, s'il va de l'avant, il peut faire mal. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Léonio. L'entourage fait appel au service de Pierre-Charles Boudot pour la circonstance et avec le 5 dans les stales de départ, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En avant-dernier choix, le numéro 2, Pradaro. Régulier à ce niveau de compétition et habitué à porter du poids, ce ne sont pas les 61 kg qui lui sont administrés qui vont l'empêcher de jouer les premiers rôles. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, On The Sea. Il a une belle vitesse de base naturelle et s'il peut se faire amener jusqu'à 200 mètres du poteau dans un dos, il va une nouvelle fois terminer très vite. En cas de nom partant, le numéro 9, Tudobem, confirmé à ce niveau de compétition, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono fait encore sauter la banque en indiquant tiercé dans l'ordre, quarté dans l'ordre de 320 euros et surtout le quinté dans l'ordre, celui-ci affichant un rapport de 3967 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP et profiter des nombreux résultats gagnants, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires